Bonjour à tous et à toutes. La vocation d'élite du Dr Jean-Price Mars. Un extrait pour vous, mesdames, messieurs, à haute voix. France Medleguiou, Sourisou. Voulez-vous empêcher la menace extérieure d'exploiter au moment opportun l'ignorance des masses contre vos privilèges? Soyez une véritable élite en jetant des ponts entre la misère des humbles et votre aisance apparente. Fondez des œuvres de relèvement social. Voulez-vous garder l'originalité de votre peuple? Défendez-le contre les maladies qui veulent le frapper de déchéance. Alors seulement, vous vous aurez droit au respect de ceux qui vous regardent. Qui vous regardent agir en même temps que vous aurez droit à la gratitude de ceux pour lesquels vous aurez agi. Mais en toutes circonstances, notre visée la plus haute doit être de nous imposer à nous-mêmes une manière d'impérative catégorie et être soi au plus haut degré. Ne pas descendre comme le font la plupart. Au contraire, monter. Mais dans cet élan ascendant, vouloir monter ensemble, harmoniser l'effort personnel à l'effort de tous. Si je ne m'abuse, il est tési d'établir la filiation de notre société actuelle avec la société coloniale. Qu'il y ait des différences notables de démontrer la parenté, cela tient non seulement à la différence des époques, mais aussi au principe d'évolution interne auquel obéissent tous les organismes vivants. Que, d'autre part, nous ayons hérité de la société coloniale certaines tendances qui sont de nos jours des anachronismes inquiétants. Nous en avons pour preuve cette sorte de piratisme moral qui nous fait nous dégager de toute solidarité avec ceux d'en bas, comme pour ne pas nous compromettre en mauvaise compagnie, alors que cependant, nous sommes prêts à faire mille avances au blanc de quelque provenance qu'il soit, sans même lui demander son état civil ou son casier judiciaire. Qu'enfin, nous fassions remonter jusqu'à l'époque coloniale notre goût traditionnel du faste et de l'ostentation. Mais où l'analogie me paraît le plus fondée, c'est que quand je réfléchis sur l'indifférence avec laquelle nous considérons la servitude politique et économique des masses populaires et paysannes, et que je la compare au détachement des maîtres d'autrefois, de tout ce qui ne concernait pas la capacité de production matérielle de leur esclave, c'est, ce me semble, la même inhumanité, la même incapacité de comprendre l'intérêt, bien entendu. Or, ce phénomène social constitue, à mon sens, un danger extrêmement grave dont il convient de nous défendre, danger de dissociation des éléments qui assurent l'existence de la cité, danger de destruction de la cité elle-même. Il est en effet avéré que, lorsqu'un peuple ne sent pas destin le besoin de se faire une âme nationale par l'intime solidarité de ses diverses couches, par leur aspiration commune vers quelques hauts idéals, même chimériques, lorsqu'au contraire ce peuple se trouve divisé en des parties à peu près très distinctes, la classe dirigeante se désintéressant du sort des masses, celle-ci ignorant même l'existence de la première parce qu'elle n'a avec elle que des rapports purement économiques. Ce peuple est en imminence de désagrégation. C'était pour vous la vocation de l'élite du Dr. Jean-Price Mars, paru en 1919 et réédité en 2013 par les éditions Farne Haïti, qui disponible entièrement sur l'Immiotech Gryo, ki nam jwen sou www.gryo.net. Tout kote nouye sou la tè.